Coucou mes tomates ! Bon, perso ça fait un petit moment que je ne me suis pas rendue dans un collège, un lycée ou une fac et que je n'ai pas vu de prof. Mais je suis persuadée que si je vous dis clichés en termes de prof, on en a tous. Par exemple, pour moi, quand je pense à un prof d'histoire, je pense à une chemise à carreaux. Peut-être que je suis folle, mais je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. Si je pense à une prof d'espagnol, je pense à une veste toute colorée, un peu style desiguales. Voilà, c'est des clichés de prof, quoi. Et aujourd'hui, on va s'amuser à reproduire ces clichés dans les sims. On va essayer de créer des profs dans les sims, des profs clichés, évidemment. Je ne vais pas faire toutes les matières parce que ce serait beaucoup trop long. Il y a énormément de matières. Je vais faire les principales. Et si cette vidéo vous a plu, vous mettez en commentaire les matières que vous voulez que je fasse par la suite. Évidemment, restez jusqu'à la fin pour voir si elle n'y est pas. Parce que bon, si vous me demandez de faire une prof d'espagnol alors qu'on va commencer par ça... Bon, je... Hein, voilà, quoi. Ok, nous voilà dans créer un sim. Donc on va commencer par la prof d'espagnol. Alors d'abord, j'ai envie de l'appeler Corinne. Je ne sais pas pourquoi. Genre typiquement, les profs d'espagnol, pour moi, elles s'appellent toutes Corinne. Corinne de la Ciudad. Cette accent était gênante. Ok, donc ma petite Corinne, évidemment, on va être une femme. Le style est déjà un petit peu présent. En termes de démarche, moi, les profs d'espagnol, je les vois toujours un petit peu... C'est très... C'est la joie, c'est le bonheur. Donc voilà, on va lui mettre ça typiquement. Ça, on verra après. Et donc, nous allons créer Corinne de la Ciudad. On va déjà lui mettre un teint un petit peu chaud, voyez-vous. Ouais, comme ça, ça me paraît pas mal. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ah oui, et j'ai aucun modèle particulier dans ma tête. Je me souviens même pas de ma prof d'espagnol, la pauvre. Elle était tellement inintéressante pour moi que je m'en souviens pas. Ça c'est bien, ça c'est bien. Par contre, elle a la tête un petit peu allongée. Je sais pas trop les sourcils. Attendez, on va déjà finir le visage. Ça serait déjà pas mal. Mais les yeux, en fait, ils me bouvent, mais il n'y a pas de cils. Ça, vraiment, les Sims, mais... Oh, pourquoi on a pas de cils ? Je comprends pas. C'est pas possible. Attendez, je pense que c'est les cheveux qui vont tout faire. Après, je sais pas si je lui mets les mèches, vous savez, un peu vieillissantes. Ouais, je vais peut-être lui mettre ça, je vais peut-être lui mettre ça. En termes de cheveux... Oh ! Non, non, non. Pour moi, les professionnels, ils ont les cheveux mi-longs. Je sais pas pourquoi. Je le vois comme ça dans ma tête. Ah, ça c'est intéressant, mais c'est pas assez déjanté pour moi. Puis son visage, je l'ai pas terminé pour moi. Alors, c'est son teint de peau qui est pas assez chaud. Ouais, peut-être comme ça. Mais du coup, c'est sur sale. Ah, ceux-là, ils sont bien. Ceux-là, ils sont bien. Mais du coup, les yeux ne vont pas, en fait, je trouve. Quoique, je les aimais bien, en vrai. Je les aimais bien. Attendez, on va essayer de lui mettre des lunettes pour voir si ça arrange les choses. Ah, Corinne de la Seoudad, elle commence à être un peu, tu vois, un peu créée, quoi. Bon, évidemment, on va pas... Oh, oui, 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 Corinne de la Seoudad, elle commence à... Oui, 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 oui. Corinne de la Seoudad, je commence à te voir. On a tous eu une prof comme ça d'Espagnol, non ? Enfin, je suis folle, peut-être, hein. Vous me prenez pour une folle et vous comprenez pas le but de cette vidéo. Voyons, Corinne de la Seoudad, est-ce que tu as les cheveux courts ? Ah, non, là, tu es plus prof de français, non ? Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, Corinne de la Seoudad. Oui, 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 oui. Combien de fois j'ai dit Corinne de la Seoudad dans cette vidéo, c'est fou, hein ? En termes d'accessoires, on va voir parce que pour moi, une prof d'Espagnol, elle a plein, plein d'accessoires, genre ça. Oh, typiquement. Typiquement. Bon, on les voit pas trop aussi, ça va. Alors, en termes de coller, c'est tout à fait ça aussi, hein. Je suis désolée. Oh, c'est tellement ça. Oh, comme ça, comme ça. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Ensuite, en termes de tenue, alors là, on va trouver quelque chose d'assez colorax, tu vois. Oh là 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 là. Mais oui, mais bien sûr. Par contre, les tatouages, on va lui enlever. J'avais pas vu qu'elle avait des tatouages. Euh, madame ? Non ? Voilà. Oh là là, c'est ça. C'est ça. Oh, c'est ça. Genre, et oh, oh. Si vous avez votre prof d'Espagnol qui a pas eu une robe comme ça, franchement, où est-ce que vous habitez ? C'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est ça, c'est tellement ça. C'est Corinne de la Ciudad. Et les chaussures. Oh, oui, 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 oui. Oui, 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 évidemment, assortie aux lunettes. Oh, c'est tellement ça. Corinne de la Ciudad, c'est toi. Mais non, mais c'est elle, c'est Corinne de la Ciudad. Regardez ça. Oh, ce qui serait pépite, c'est de mettre des petits collants couleur chair. Non, je pense pas qu'il y en ait des collants couleur chair. Ah, si. Ah non, c'est pas trop couleur chair, ça. Ah non. Gris, je pense, comme ça. Je sais pas. Bon, vous avez compris, le but, c'est pas de faire un beau Sims, c'est de faire un cliché de prof. Mais là, je pense que... Oh, la prof d'Espagnol, je l'ai trop bien réussi, franchement. Corinne de la Ciudad, je pense que je vais mettre lieu. Et qu'est-ce que je peux lui mettre ? Sims originaire de la ville. Ah ouais, mais moi, je voulais qu'elle aime l'autre ville, tu vois, une ville étrangère. Bah écoutez, on va lui mettre ça. En gros, elle kiffe l'Espagne et tout, c'est dingue. On va la mettre. Moi, je sais. Moi, je la vois trop, je sais pas pourquoi, amoureuse des chats. Oui, proche de sa famille, ouais. Et machine à danser, tu vois, un petit peu le flamenco et tout. Corinne de la Ciudad, elle y va, quoi. Voilà pour cette première prof, donc prof d'Espagnol, matière espagnole. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que je l'ai trop bien fait. Pour moi, quand je pense à une prof d'Espagnol, je pense typiquement à ça. Vraiment. Maintenant, on va passer à une autre matière. Le prof d'histoire, parce que typiquement, en termes de cliché, c'est celui que je vois le mieux, en fait. Alors, déjà, on va l'appeler Thierry. Je sais pas pourquoi, pour moi, tous les profs d'histoire, ils ont une tête à s'appeler Thierry. Alors, allons-y. Ouah, comment j'écris Thierry ? Non mais, héo, les 7h du mat', soyez un du genre. Thierry de Napoléon. Voilà, on va l'appeler comme ça. Alors, Thierry de Napoléon, comment je te vois ? Thierry de Napoléon, je le vois un peu... Oula, c'est quoi, c'est un deux-peaux ? Comme ça, ouais, comme ça, je le vois Thierry de Napoléon. Déjà, il marche comment ? En fait, je le vois un peu coincé, tu vois. Mais il n'y a pas trop de démarches comme ça. Ouais, non, il marche comme ça, Thierry de Napoléon. Je le vois bien marcher comme ça. Bon, en termes de visage, on va en prendre un qui est prédéfini et le modifier. Parce qu'il y en a un que j'ai en tête, forcément. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais carrément. Attendez, il faut que je lui mette le teint plus froid. Mais c'est Thierry de Napoléon. Non, moi, je vous dis... Enfin, c'est lui, je ne connais pas de Thierry Napoléon. Mais c'est juste, dans ma tête, pour moi, un prof d'histoire ressemble à ça. Voilà, c'est tout. Oh, elle est trop mignonne, cette coupe, je ne l'avais jamais vue. Oh, oui ! Thierry, c'est toi. Oh non, je suis hilar, c'est tellement drôle, c'est tellement rigolo. Ah, Gris, non, ça fait trop vieux. Ouais, voilà, comme ça, il essaie d'être un peu jeans, le Thierry. Voilà, un peu comme ça. Moi, je le vois un peu méchant, le prof d'histoire. Alors, je ne sais pas si vous avez des profs d'histoire méchants. Mais moi, il n'était pas très cool, en fait. C'était un peu fermé, tu vois. Donc, je le vois bien comme ça. Oh, ça, c'est pas mal, ça, Thierry de Napoléon. Ça, c'est vraiment pas mal pour un prof d'histoire. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, je te vois bien comme ça. Oh, oui ! Ensuite, Thierry de Napoléon, je le vois, elle est un peu stock, mais pas trop comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors là, par contre, j'ai typiquement la chemise à carreaux en tête, tu vois. Ah, non, ça me fait rire. Plus comme... Oh, c'est dingue, c'est ça que je pensais. En termes de pantalon, Thierry de Napoléon. Alors, attendez. Je suis en train de réfléchir à mon prof d'histoire comment il était habillé. Genre, je m'en souviens même pas. Voilà, c'est un peu comme ça. Ouais, voilà. En fait, c'est sa femme qui lui prépare ses vêtements le matin, tu vois. Je le vois un peu comme ça, Thierry. En termes de chaussures, on est pas mal. Je pense que je ne vais même pas les changer. Attendez, du coup, lui... Attendez, 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 attendez. Lui, je pense... Il y a lieu aussi, vous voulez, hein. Le mystère The Stranger Villa. Alors, on va dire que c'est ça. Parce que, voilà, il veut découvrir le mystère de cette ville, etc. Mais pour moi, c'est plus un prof de géo, du coup. Moi, les profs d'histoire, je les vois quand même aventureux, pourquoi pas. Mais oui, regardez le Thierry, là. Il s'éclate, hein. Un peu... Comment dire ? Je sais pas pourquoi, je les vois maladroits. Oui, oui, oui. Et je le vois aussi, rat de bibliothèque, évidemment. Oui, oui, voilà. Ah, j'adore, j'adore. Bon, est-ce qu'on passerait pas à la prochaine matière ? Alors, la prochaine matière, on va faire une prof de français. Parce que, typiquement, ça, je m'en souviens, elles étaient toutes pareilles. Donc, on va le faire. Pour moi, les profs de français, elles s'appellent... Ah, je sais pas trop. Pour moi, elles s'appellent Sylvie ou Christelle. Je sais pas. Écoute, on va l'appeler Christelle. Et en vrai, j'ai envie de l'appeler Christelle Dupont. Parce que... Tu vois ? C'est le nom basique. Et ça lui va bien. Elle, je la vois marcher comme ça. Et je vous dis direct, hein. Les profs de français, je les aime pas beaucoup, hein. Ah non, je la vois pas aussi... Aussi âgée. Je pense qu'on va rester comme ça. Attendez, je crois qu'il y a un visage prédéfini qui me vient à l'esprit. Oh ! Ce visage... Ce visage me dit vraiment quelque chose. Christelle Dupont. Bon, il faut modifier quelques trucs. Comme les yeux, par exemple. Oh ! Oui, oui, oui ! Oui, 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 oui ! Mais comment ça se fait que j'arrive à reproduire mes profs ? Enfin, mes anciens profs. Et pas des gens connus dans les Sims. Parce que j'ai déjà essayé, hein. Ça a jamais rien donné. C'est quand même inquiétant. Oui, oui, mais c'est ça. Mais c'est ça, hein. Faut juste un peu les abaisser. Oh ! C'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est effrayant. C'est effrayant. Oh ! Comment ça se fait que j'arrive à reproduire ma prof de français ? Je me fais tellement rire, je suis désolée, hein. Ça doit être insupportable. Vraiment, hein ? C'est typiquement ça, je hurle. Par contre, elle était blonde, ouais, comme ça. Oh ! Je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Elle était blonde, comme ça, un peu. Un peu blanc-blond. Je sais pas comment expliquer, mais... Elle était pas de première fraîcheur, quoi. C'est horrible ce que je viens de dire, je suis désolée. Mais j'ai quand même trouvé ça drôle. Voilà, un peu comme ça. La Pekou, je me souviens exactement, exactement ce qu'elle avait. Ah, c'est un peu ça, c'est dommage. Mais le devant, c'est pas du tout comme ça. Aïe, 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 aïe. Gros échec pour Marie-Sara. On va essayer de trouver quelque chose qui s'en rapproche. En fait, elle faisait toujours un chignon à ce niveau-là, tu vois. Ah non ! Ça, c'est triste. Ça, c'est très triste. Ah, mais il suffisait de demander, tout simplement. Mais c'est merveilleux. Alors, en termes de lunettes, je vais mettre les lunettes que je pensais mettre tout à l'heure, mais qui étaient réservées pour moi à la prof de français. Mais oui ! Et c'est effrayant, je vous jure. Essayez de faire vos profs dans les sims, c'est effrayant. J'ai l'impression que je vais me faire engueuler, là, à regarder l'écran. Évidemment qu'elle avait des lunettes noires, comme ça, exactement. En termes d'accessoires, je me souviens pas tellement. Mais en fait, c'était une femme qui était assez pincée, tu vois. Genre un peu... C'était le style à porter, ce genre de choses, tu vois. Ou plutôt ce genre de choses. Ouais, typiquement, ça devait être ça. Ok, en termes de vêtements, c'est assez étrange, mais je l'ai toujours vue porter des chemises blanches. Je vous promets, quand je réfléchis à ma prof, celle qui m'a marquée le plus, donc qui m'a le plus engueulée, tu vois, je m'en souviens, elle avait toujours des chemises blanches. C'est bizarre. Je me demandais d'ailleurs si elle les changeait, parce que, bon, quand même, quoi. Mais c'est elle, je vous jure, c'est elle. Et en bas, elle avait toujours une espèce de jupe longue. Bon, ça, c'est trop olé-olé, donc c'était pas du tout ça. Typiquement, la longueur, c'était ça, mais pas comme ça, quoi. Enfin, là, c'est pas du tout le style. Ah, ça, ça peut être intéressant. Après, elle était un peu plus longue. Mais écoutez, on va faire ça comme ça. Et je me souviens qu'elle était toujours un petit peu beige, comme ça. Mais oui, mais c'est elle. Je vous jure, c'est elle. Elle va revenir me hanter. Elle va revenir me mettre des mauvaises notes. En termes de talons, je l'ai toujours vue porter des... Ouais, des trucs comme ça. Oh mon Dieu, mais c'est elle. Mais c'est dingue. C'est dingue. Ça me choque vraiment, là. Et vous vous rendez pas compte, hein. Je crée mes profs dans les Sims, ça me fait peur, hein. Les deux premiers ressemblent pas tellement à mes profs, tu vois. Genre, typiquement dans le habillage, oui. Dans le visage, non. Mais elle, elle me fait flipper. J'ai l'impression qu'elle va revenir me mettre un zéro, genre. En termes de caractère et d'ambition, alors. Moi, je dirais, bon, français, ça me semble évident qu'elle soit auteure de best-seller. En termes de caractère, alors, je dirais, déjà, rat de bibliothèque, forcément. Froide, je la vois froide. Ouais, voilà. Soignée. Ouais, voilà. C'est incroyable, c'est incroyable. Attendez, du coup, je vous fais le récap. On a la prof d'espagnol, le prof d'histoire et la prof de français. Écoutez, on va en faire un dernier. On va faire... Je réfléchis très, très bien, là. Je pense qu'on va faire le prof d'art plastique. Alors, en termes de prof d'art plastique, alors moi, j'ai eu un prof d'art plastique vraiment au top. Alors déjà, il avait exactement les mêmes lunettes et ça tombe très bien, monsieur, restez comme ça. Je me souviens qu'il marchait un peu comme ça, genre, il était un peu balèque, tu vois, ça me faisait rire. Alors déjà, il avait exactement la même couleur de peau. Je vous dis, ce Sims a lu dans mes pensées, vraiment. Alors par contre, on va lui enlever les lunettes juste pour faire son visage, hop, et ses cheveux également. Je pense qu'on était un peu comme ça et je me souviens qu'il avait un nez un peu plus large, mais il n'avait pas le visage aussi anguleux. Il avait le visage un peu rond. En vrai, je me souviens de mon prof d'art plastique comme ça, je ne sais pas. C'était un prof de babacool, tu sais, avec les dreadlocks et tout. Il était trop... Il était génial, ce prof. Ah, c'était un peu comme ça, il me semble. Ou comme ça. Non, non, il n'a pas de moustache. Il était un peu comme ça. Et du coup, je me souviens qu'il avait des dreads, des petites dreadlocks. Alors, pas comme ça, il me semble. Non, pas aussi prononcé. En vrai, ça, ça irait bien, mais il faut qu'il y ait les dreads derrière, tu vois. Sinon, ça ne va pas. Mais je pense qu'on va laisser ça, parce qu'après, il n'y a rien qui ressemble, en fait. Ça, c'est parfait, mais ce n'est pas assez long, vous voyez. En fait, il avait un bandeau tout le temps, donc je pense qu'on va rester sur ça. Et du coup, on va lui remettre ses petites lunettes. On va les mettre vertes pour être assorti au bandeau, ça fait stylé. Et du coup, on l'a en termes de tenue. Mon prof de... Oula, ça fait bien de déshabiller mon prof. Du coup, reste habillé, s'il te plaît, merci. Il était vraiment hyper fin, je m'en souviens, et il avait des vêtements, mais incroyables. Ouais, un peu comme ça, genre. Ouais. Puis il est toujours habillé de toutes les couleurs, tu vois, genre un peu comme ça. Il avait toujours des pantalons hyper... Comment ça s'appelle ? Des sarouels, il me semble. Ouais. Oh ! Mais c'est lui, c'est incroyable. On va lui mettre de cette couleur-ci. Et en termes de chaussures, on n'est pas si loin. Il avait toujours des petites chaussures comme ça, des petites baskets, assez stylées quand même. Je me souviens, par exemple, qu'un jour, il s'est pointé avec des Air Force One. Tu vois, du coup, il était assez à la page, niveau chaussures. Super bizarre de faire ses profs. On va voir si en termes de t-shirt, on n'a pas plus de choix. Typiquement, dans le pack Visita Jean, on a plein de coloris, etc. Donc, vous voyez, des trucs comme ça. Et ça, on ne les utilise jamais dans le jeu, tu vois. C'est un truc de fou, hein. Impeccable. Alors ça, c'était... C'est lui. C'est lui ! Ah, je sais. Je n'ai jamais su son prénom, parce que c'était un prof. Je pense qu'on ne connaît pas tous les prénoms de nos profs. Mais lui, je l'ai envie de l'appeler. J'ai envie de l'appeler Marcus. Je ne sais pas pourquoi. Et je me souviens de son nom de famille. Alors, je sais, vous allez vous moquer. Et vous ne moquez pas de mon prof d'art plastique, d'accord ? Le pauvre. Ce n'est pas sa faute, ok ? Ce n'est pas sa faute. Monsieur Pissou, si vous passez par là, je vous aimais. Je me suis un peu moquée de votre nom de famille. Mais je vous aimais quand même. Bon, prof d'art plastique, j'imagine qu'on va lui mettre l'ambition à l'art. Je me souviens qu'il était super drôle et tout, en mode pitre, ouais. Je pense que je vais être comme ça. Après, créatif, ça va de soi. Mais amateur d'art surtout, il nous racontait tous les trucs des tableaux et tout. Enfin, un truc de dingue. Et moi, je le vois bien hyper écolo, genre. Ouais, 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 ouais. C'est lui, c'est lui. Donc écoutez, voilà pour les premiers profs, les premières matières. Donc, je vous rappelle qu'on a la prof d'espagnol. Le prof d'histoire, la prof de français et le prof d'art plastique. Moi, le cliché le plus rédif, forcément, c'est ma prof de français parce qu'elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et elle était exactement habillée pareil. Après, dites-moi en commentaire si votre prof d'histoire, d'art plastique, d'espagnol et de français ressemblait à ça. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir. C'est super rigolo. Personnellement, je pense que c'est la prof d'espagnol qui va le plus vous parler. Parce que c'est vrai que sur TikTok, j'ai vu pas mal de petits sketchs en mode comment s'habillerait les profs, etc. Et c'est vrai que la prof d'espagnol, elle revient souvent habillée comme ça. Tenez, je vais vous laisser sur ma prof de français. Elle fait super peur comme ça. Vous êtes obligés de vous abonner et de laisser un like, voyez. Sinon, elle va venir chez vous. Elle va vous coller un zéro. Attention, hop, une petite retenue en plus et tout. N'oubliez pas de m'écrire en commentaire quels autres profs je devrais faire. Typiquement, j'ai encore des clichés pour le prof de physique-chimie, pour le prof de sport, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je le ferai dans une partie 2. Bien sûr, si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, je ferai pas de partie 2. Mais il faut me le commenter parce que sinon je ne le sais pas. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement. Ça ne coûte rien, mais moi ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais des grands bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501